Générique Musique Musique Depuis les années 1200 jusqu'à nos jours, les gens se suivent sans interruption pour rechercher des trésors au mont Longueuay. Presque toutes les pierres répandues dans la montagne ont été examinées mille fois. Wang Zhuwei vient au mont Longueuay plusieurs fois par mois. Chaque fois, il y reste presque une journée. Il vient dans cette montagne dans le seul but de découvrir une pierre convenable. Les pierres du mont Longueuay sont très anciennes. Géologiquement, elles datent de l'Ediacarien, il y a un milliard d'années. Ce genre d'ardoise, formée sous l'effet volcanique, a des propriétés particulières. Seul ce genre de roche permet de confectionner la meilleure pierre à encre Che, Cheyenne. Musique La nation chinoise est une nation qui fait grand cas de l'écriture. Les pinceaux, encre, papier et pierre à encre sont des instruments d'écriture chinois. Ils sont appelés les quatre trésors du lettré. La pierre à encre sert à y frotter le bâtonnet d'encre pour obtenir de l'encre. Cheyenne est l'une des quatre pierres à encre les plus fameuses en Chine. En écrivant et en peignant, on fait grand cas de la pierre à encre. La pierre à encre Che est consistante et fine et ne peut ainsi pas endommager le pinceau. L'encre créée est lisse, l'encre conservée dans la partie creuse de la pierre à encre ne sèche pas en hiver ni ne pourrit en été. Musique 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 En plus de l'utilité, Les lettrés chinois font aussi grand cas de la forme et du charme de la pierre à encre. De nombreux artisans habiles ont donc fait de la création sur la pierre à encre. A l'aide du burin, ils ont créé des œuvres concentrant la culture et l'esthétique traditionnelle chinoise en combinant parfaitement la nature et le savoir-faire. Musique 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 Wanzhou est un as de la confection de la pierre à encre Che. Musique Ayant affaire à la pierre à encre depuis une vingtaine d'années, il connaît parfaitement la roche de première qualité. Musique 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 Les pierres à encre sont toutes naturelles et se divisent en cinq catégories avec 25 variétés. La plupart d'entre elles ont une couleur scillant. Chaque pierre a ses propres caractéristiques. Ces points jaunes, clairsemés, sont appelés Jinxing, étoile dorée. La partie jaune, étendue, est appelée Jinhune, auréole dorée. Ces veines fines, ayant le charme du lavis, sont appelées Meiwen, veines sourciles. Les veines, ayant la gradation des rides, sont appelées Shuebowen, ondes. Les pierres, ayant ces caractéristiques, sont des pierres à encre de première qualité. Chaque pierre coûte cher. Les vies, les vies, sont plus dangereuses. Plus large, plus large. Plus large. Plus large. Une fois, il y a 300 ans. Musique 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 Les artisans sculptent les roches brutes en pierre à encre, en pierre à encre, avec diverses techniques. Les techniques de l'école réaliste, sont intuitives. Celles de l'école des lettrés, sont idylliques. Celles de l'école abstraite, mettent en relief, la conception artistique. Tout dépend de la conception de l'artisan. Les roches extraites, ont différentes qualités et veines. Donc, il faut appliquer les techniques, selon les matériaux. CongréciЕux Un simulateur Tom Le Monde. Un portraiture diferent. La application originale, cela se molations sur les panseurs . Laruption échial aéreid, et ça sol référe? Donc, il y a de l'radas et résultat de l'éc 부탁ement. Les réellècrits à plus d'icancer àенное. Celle du mèles avril. Sur le domaine de l'écran Harry, c'est dólares simpire. Il y a la chanson, c'est une échec. C'est un peu de l'oeuvrage, c'est un peu de l'oeuvrage. Il y a un peu de l'oeuvrage. Ce concept est très important, c'est une religion. C'est un peu d'échec. C'est un peu d'échec. Il y a de l'eau. Donc, on a créé cette religion. C'est un peu de l'oeuvrage. Dans le métier de la pierre à encre, on juge le niveau de l'artisan non seulement par ses techniques de sculpture, mais aussi par sa conception créative en fonction des matériaux. C'est un film de cette ville de l'artisanat de la série de l'artisanat. C'est quelque chose de dire à l'artisanat de l'artisanat. Ainsi, on a né haven de l'artisanat de l'artisanat en musique et la société en filmes. Donc nous avons choisi de l'art du Parc-Ton de la République, pour transmettre notre écriture de l'art de la République, de l'art de la République, Donc ce genre de film de création, il y a une une culture et de l'art de la République. C'est à dire que les deux éteres, et les deux éteres en communiqués. Et les deux éteres et les deux éteres, les deux éteres pour les deux éteres et les deux éteres. L'actuel district de Che dans Lan Hue était le centre de l'ancienne préfecture de Che. La pierre à encre Che est nommée selon son lieu de production. Sous la dynastie Song, la préfecture de Che a été débaptisée Hue. Sous la dynastie Tang du Sud, Li Xiaowei, officier en charge des affaires relatives à la pierre à encre, était chargé d'extraire des roches et de sculpter des pierres à encre pour l'empereur. De toute évidence, la pierre à encre était appréciée à l'époque. De nombreux grands lettrés comme Su Dongpo, Oiyanxio, Mifu et Dixiaolan n'ont pas tari des loges sur la pierre à encre Che. Les poèmes louant la pierre à encre Che se sont répandus jusqu'à nos jours. Avec le temps qui passe, l'exploitation des mines est interdite maintenant. Donc les pierres à encre de première qualité sont de plus en plus rares. Cette fois, Wang Zuei n'a pas découvert quelque chose d'extraordinaire. Mais au village Yenshan, au pied de la montagne, il a trouvé une pierre à encre de bonne qualité. Dans quelques mois, son père soufflera ses 70 bougies. Il voulait façonner une pierre à encre pour plaire à son père. Wang Zuei est un autochtone du district de Che. Les anciens de sa famille ont été paysans et ont vécu une vie ordinaire. Bientôt septuagénaire, son père est en bonne forme. C'était un artisan, un tresseur de lanières de bambou réputé localement. Pour façonner une pierre à encre, il faut connaître minutieusement les caractéristiques de la roche. C'est un processus d'études et de conception. L'art est abstrait. Pour la création de la pierre à encre, la vivacité d'esprit est une qualité essentielle. Wang Zuei pense que sa vivacité d'esprit vient de son expérience de vie et de ses efforts inlassables. Wang Zuei s'est lancé dans le métier de la pierre à encre chez après avoir reçu une formation professionnelle. A 18 ans, il a commencé à étudier la spécialité de la pierre à encre chez dans une école professionnelle. Il a reçu des formations professionnelles en matière de croquis, de couleurs, de calligraphie et de sculptures. Après avoir été diplômé, il a commencé sa carrière dans une usine de pierres à encre chez. Toutes les pierres à encre confectionnées ici sont des chefs-d'oeuvre. Tout cela a permis à Wang Zuei, fraîchement diplômé, d'élargir son horizon. Dans l'usine de pierres à encre, Wang Zuei a reconnu Wu Zhenlong comme maître. Wu était un grand maître de l'école des lettrés de la pierre à encre chez. Il a façonné bon nombre de pierres à encre chez exquises. Ces oeuvres ont un charme des temps anciens, une conception ingénieuse et un style idyllique. La sculpture était très fine. Wang Zuei a bénéficié des instructions d'un telas pour se perfectionner. Wu Zhenlong a noté tous ses acquis dans la confection de la pierre à encre, dans un manuel intitulé « 10 essais sur la sculpture de la pierre à encre ». Ce manuel détaille la technique de la sculpture de la pierre à encre. Wang Zuei a pu réciter de mémoire l'ensemble de ce manuel. Avec scrupule et assiduité, il a eu une compréhension de plus en plus approfondie de la sculpture de la pierre à encre. Wang Zuei a examiné cette pierre à encre. maintes et maintes fois pendant plus d'un mois. Il ne voulait pas utiliser les éléments traditionnels comme le bonheur et la longévité. Il pensait que c'était trop ordinaire. Il a essayé de se rappeler la vie quotidienne de son père. La scène où son père s'est démené tous les jours lui est revenu à l'esprit. Il a eu de l'inspiration. Wang Zuei envisageait de sculpter une pierre à encre ayant des motifs de tressage en bambou. Il voulait nommer son œuvre « Le tressage en bambou témoigne de l'affection familiale ». Lorsque cette pensée est devenue de plus en plus claire, il a commencé à esquisser un croquis sur la pierre à encre. L'esquisse permet d'analyser l'orientation de la sculpture. De l'antiquité à nos jours, la pierre à encreche est réputée par son charme simple et élégant. Toutefois, la forme et les techniques de la sculpture n'ont cessé d'évoluer. Sous la dîne à 6 ans, la pierre à encreche, sous forme de pelle, était monnaie courante. Sous la dîne à 6 ans, la pierre à encre de type chao-cho était la plus populaire. Le fond de la pierre à encre de ce type est creusé. On peut la porter sur la paume de la main, par le dessous. Avec la succession des dynasties et l'évolution de l'esthétique, la forme et la technologie de la pierre à encreche sont devenues de plus en plus compliquées. La sculpture a intégré le style fin de la culture de Rueggio. Montagne, eau, pavillon et personnages ont une ressemblance frappante. L'excavation de la partie creuse de la pierre à encre s'accorde bien avec la disposition globale. Dans les quatre trésors du lettré, pinceaux, encre et papier sont déconsommables. Mais la pierre à encre peut être conservée toute une vie et transmise de génération en génération. De tout temps que la pierre à encrecheux est un style conquis ou vivant, la confection met toujours à l'épreuve les compétences des artisans en matière de littérature, d'art, d'esthétique et d'artisanat. Pour confectionner la pierre à encrecheux, il faut tout d'abord tailler la pierre pour ôter la partie de mauvaise qualité et créer le profil. Les outils pour confectionner la pierre à encrecheux comportent une trentaine de variétés avec différentes dimensions et formes. La pierre à encrecheux a une dureté mot d'environ 4 degrés. Elle est moins dure que le jade. La sculpture de la pierre à encre commence par la mise en forme. On polie la forme de la pierre à encre à l'aide du burin et de la pelle. Cette pierre à encre intitulée le tressage en bambou témoigne de l'affection familiale, est un cadeau d'anniversaire à son père. Wanzhou a sculpté des motifs de tressage en bambou au bord et au fond de la pierre à encre. C'est la technique de bas-relief. Il faut tenir le burin fermement en sculptant la pierre minutieusement. C'est une pierre à encre de petite taille. On n'utilise pas beaucoup de techniques. Cette pierre à encre pèse plus de 500 kg. Donc les techniques utilisées sont plus compliquées. On utilise des techniques de bas-relief et de haut-relief, ainsi que de ciselage pour esquisser les détails et les traits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cet objet en pierre à encre che, baptisé le levant du soleil, ressemble au soleil qui se lève en mer. Les vagues ont une ressemblance frappante. Wanzhou a conservé la partie rouge sur le roc pour faire ressortir les vagues teintes en rouge par le soleil levant. Cette pierre à encre n'est pas encore finie, mais on peut y voir la compétence parfaite de Wanzhou dans la confection de la pierre à encre. L'eau et le sol d'une région nourrit sa population. Wanzhou a développé sa culture pleine de particularités locales et ses idées culturelles et esthétiques originales. La pierre à encre che, élément représentatif du patrimoine culturel immatériel de la région, quête depuis toujours la beauté de la nature, celle de la sculpture et celle de la culture. Wanzhou a grandi dans cette région et a noué un lien avec la pierre à encre che. Il a non seulement maîtrisé le savoir-faire traditionnel, mais aussi obtenu davantage de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada La ancienne rue Tounsi, au centre-ville de Ruangshan, est un site incontournable aussi bien pour les touristes chinois qu'étrangers. Dans cette ancienne rue, Wanzhou et sa femme ont ouvert un studio de la pierre à encre che. Wanzhou se concentre tous les jours sur la création de la pierre à encre che. Sa femme, Roufet, s'occupe des affaires et de la famille. Cette pierre à encre che, intitulée « Le ciel teint en rouge au levant du soleil » est le plus précieux objet de la boutique. Sculptée avec des techniques qui combinent poésie et peinture, d'une facture minutieuse et d'un style à grands traits, cette pierre à encre concentre les paysages du mont Ruangshan qui se caractérise par ses pics périlleux, ses sapins singuliers, ses merveilles et sa beauté. Grâce à cette œuvre dédiée au paysage du mont Ruangshan, Wanzhou a reçu le titre d'honneur du plus jeune maître d'artisanat au niveau national en Chine. Wanzhou et sa femme ont vécu ensemble pendant une vingtaine d'années. Ru Jianlong est décédé. Wanzhou chérit davantage l'affection familiale. Donc, il fait grand cas du 70e anniversaire de son père. Après la mise en forme, il ne reste que le polissage. Il faut utiliser des papiers démeris de différentes tailles pour polir la pierre à encre jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Il ne faut pas être impatient ni travailler à la légère. Après le polissage, la pierre à encre est comme une pierre précieuse noire. Les motifs de tressage en bambou ont une ressemblance frappante. Cette œuvre renferme la reconnaissance de Wanzhou envers son père. Maintenant, Wanzhou est professeur invité à l'école où il a fait ses études. Il enseigne toutes les semaines les techniques de la sculpture de la pierre à encreche aux élèves. Une des quatre pierres à encre les plus fameuses en Chine, la pierre à encrecheux d'origine naturelle, exprime les caractéristiques culturelles de Ruejo. Avec sa conception originale et ses techniques précises, l'artiste attribue à la pierre une toute nouvelle vie artistique qui fait ressortir les traces de la culture traditionnelle chinoise. L'artiste ne souhaite pas répéter son œuvre. Wanzhou commence sa nouvelle création sur une nouvelle pierre à encre en cherchant l'inspiration et en mettant en valeur son imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada